Bonjour et bienvenue pour vos premiers retours sur la journée du FIC 2016. Nous savons encore nos limites, qui nous a rejoints, comme d'habitude. Je crois que c'est devenu une habitude maintenant, ils sont un peu tout le temps là. Ils ont besoin d'audience, alors à chaque fois ils nous demandent, on accepte, bon an, mal an. Quand on vient apprendre le métier, ça nous fait bizarre. On vient surtout boire de la bière. Donc avec nous, nous avons JP, bonjour JP. Bonjour. Vladimir. Bonjour. Et Nicolas Ruff. Bonjour. Toujours avec moi Morgan. Salut. Et Loïs qui n'est pas là, parce qu'il est sur un autre épisode de No Limits. On est tellement bookés, on fait ça en double maintenant. Voilà, on fait ça en double. Et on a aussi toujours Yohen à la technique. Salut. Qui n'a toujours pas de micro. Toujours pas. Donc je vais commencer pour ce premier retour. On a testé un très bon jeu, un serious game. Vraiment très très bien fait. Je ne sais pas pourquoi je m'y attendais. Très très bien fait, avec du coup Loïs, moi, JP et Vladimir. Bizarrement, on s'est retrouvé, Loïs, Vladimir et moi, dans la même équipe pour défendre. C'était un serious game, du coup, de type attaque, défense, sur la cybersécurité en général. De la société PWC quand même. Oui, il faut quand même mentionner. Et JP s'est retrouvé du côté des attaquants. Donc on s'est dit, quand même avec son bagage et une expérience, il va complètement nous retamer. Ils avaient peur avant de commencer. Voilà, on était mal parti. Et au final, je pense que la jeunesse, l'esprit d'initiative, d'innovation a pris le pas sur l'expérience et on l'a complètement rétamé. Je tiens à signaler que je pense que le jeu est truqué parce qu'un RSSI qui arrive à faire appliquer des mesures sur des données, c'est juste, ça n'existe pas en fait. Faut être bon joueur. La défense a gagné parce que vous avez mis des mots de passe de 250 caractères. C'est ça, ils ont changé le mot de passe par BCDE et je n'ai pas réussi à rentrer. Mais juste pour détailler un petit peu, ça consistait en quoi le jeu ? C'était des questions-réponses avec un jeu de rôle ? Alors, on avait plusieurs cartes. Chaque tour, je crois que c'était un lot de quatre cartes. On avait un nombre de ressources à louer et on pouvait soit investir dans des ressources humaines, et d'arrières sources humaines, soit investir dans des moyens techniques. Par exemple, il y avait faire un scan de vulnérabilité. Déployer des IPS. Voilà, plein de trucs comme ça. Après, du côté des attaquants, je ne sais pas, mais il y avait autre chose. Alors, côté attaquants, tu avais poser une clé USB sur le parking, utiliser un 0D, compromettre les trucs pour scanner les articles. Et en fait, on a fait tout ça, et soi-disant, on n'a pas réussi à expurger de l'info. De toute façon, c'était bien préparé. J'ai cru comprendre que ça se finissait en six tours, c'est ça ? Voilà, en six tours au lieu de douze, parce que là, pour la démo, il fallait en six tours. Et c'est ce qui explique qu'ils ont gagné. Non, mais sinon, là, tu n'es plus douloureuse pour toi ? Je ne suis pas sûre. Non, mais c'est l'expérience à Cards Against Humanity qui parle. En tout cas, c'était très, très sympathique, et ça me donne vraiment envie de rejouer avec les copains du comptoir sécu et de No Limits. C'était vraiment très sympa. Ça me fait un peu penser aux expériences sortir de la boîte que vous avez à Paris. Je ne sais plus comment s'appellent ces trucs-là. Vous êtes enfermé pendant une heure. Ah, il y a un escape game. Ah, l'escape game, d'accord. Voilà, ça fait vraiment penser à ça. Là, on était confiné avec des avocats, des consultants, etc. Tu as vraiment envie de sortir. Et c'est juste pour le FIC, l'organisation de ce jeu-là, ou il y a une version potentiellement, je ne sais pas, en ligne qui serait prévue ou autre ? Alors, il n'y a pas de version en ligne de ce que j'ai compris. Par contre, il y a un package que tu peux acheter, et c'est des sessions de 3 heures avec coach de chez PwC. D'accord. En gros, c'est de la sensible. C'est de la sensible par Cereos Gaming, d'accord. C'était vraiment très, très sympa, et c'est plutôt pour les managers. Donc, si vous voulez essayer, tester, c'est une bonne idée. Nicolas, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? Il n'a rien fait. Il a joué, comme nous. J'ai rentabilisé ma venue. Je ne sais pas encore ce qu'on a gagné, par contre. Je crois qu'il y a des drones, des PS4. Des bons gros goodies, quoi, pour le coup. Oui, donc moi, j'ai participé aux deux CTF, celui de la CEDESI le matin et celui de l'EPITA l'après-midi. C'était intéressant. Je dois dire que celui de la CEDESI avait quand même quelques défauts d'organisation. Par exemple, il y avait un niveau où il fallait brut-forcer un site web. Et en fait, tous les concurrents sont mis à brut-forcer, et du coup, le serveur est tombé. Par contre, celui de l'EPITA était vraiment bien. Ah bah oui. Non, je veux dire, j'ai suffisamment critiqué celui d'année dernière. Celui d'EPITA, cette année, il fonctionnait. Le serveur de validation marchait. Il y a juste un petit bug. Il y a une équipe qui avait dix fois plus de points que tout le monde. Ils ont trouvé comment les gars avaient fait et ils ont corrigé ça. Ils ont piraté le serveur, encore une fois, non ? Oui, enfin, il y avait une astuce qui permettait de valider plusieurs fois à le même niveau. Et Luc Zava, tu ne t'es pas trompé comme la dernière fois en attaquant le serveur web au lieu de la photo ? Non, parce que là, les challenges fonctionnaient, donc tu avais envie de les faire. Et tu as été loin alors ? On verra si tu as gagné dans deux jours, a priori, mais tu as réussi à avoir des points ? Je n'étais pas tout seul. On était en équipe de cinq. Et on a fini troisième. Bon, après, surtout les cinq personnes de mon équipe sont déjà des professionnels de la sécurité, donc je pense qu'au niveau recrutement, c'est mort. Par contre, je crois que l'objectif clairement du CTF, c'était d'aller recruter. Est-ce que ce sont des étudiants qui sont arrivés en premier ? Alors, j'avoue que je ne sais pas, mais je crois que oui. Non ? Deuxième, on me dit. L'assistance nous dit, en deuxième, les étudiants. C'est bien d'avoir du public live. Ça fait bizarre. En plus, moi, je m'entends, ça me fait très bizarre. Alors, oh mon Dieu, c'est des SS2i qui ont fini premier. Ça, c'est de l'intox. C'est pour les parties activités, j'ai envie de dire, hors conférences. Sinon, vous avez participé à des conférences. On va peut-être déjà commencer par la plénière ce matin. On en a parlé déjà rapidement. On en a parlé vite fait, oui. Est-ce que vous avez assisté ? Une réaction vite fait à chaud sur ce que vous avez vu ? Il y a eu plusieurs plénières. Non, pardon. Je parlais de celle qui fait un peu sensation, à savoir la grosse plénière avec la confiance en... Enfin, l'utilisateur en confiance en Internet. Celle avec le panel ? Oui, avec le panel avec Guillaume Poupard, Nicolas Arpadjean, Jérémy Zimmerman. Celle avec un bon paquet de name dropping, oui. Voilà. Mais nous, on a eu Jérémy Zimmerman pendant une heure, donc c'était mieux. Ah, c'est pour ça que vous êtes fatigué ? Oui. Disons qu'il a de la ressource. Du coup, vous l'avez vue, celle-là ? Oui, on y a assisté. Il y a eu pas mal de Twitter, pas mal de réactions dans le public, quelques applaudissements aux réactions de Jérémy Zimmerman. Et un panel qui m'a semblé quand même assez convenu pour la plupart des intervenants. Et Jérémy est venu aiguillonner un petit peu tout ça. C'était intéressant de voir que quelque chose qui est d'habitude un exercice cousu de fil blanc. Ce n'est rien, c'est le café qui se barre. Un exercice cousu de fil blanc qui, là, était un petit peu malmené. C'était aussi intéressant de voir ça. Ça nous rappelait les apostrophes de Bernard Pivot. Vous n'avez pas connu, forcément. Non. Prime de génération. C'était bien. Après, je trouvais qu'il y avait un peu une dissymétrie un peu trop importante. Ça faisait un peu trop David contre Goliath au niveau du podium sur les points de vue. Mais bon, c'est vrai qu'il fallait soit un peu moins de personnes du côté industrie, défense, gouvernement. Je ne sais pas. Jérémy était seul contre tous. Voilà. C'est vrai qu'il sait se défendre et il a du bas goût. Donc, finalement, il s'en sort quand même. Mais c'est vrai qu'il n'y a autant de paroles. Du coup, là, je pense qu'on a bien rééquilibré la balance. Il a parlé non-stop pendant 50 minutes avec nous tout à l'heure. Ce qui est intéressant de mentionner quand même, c'est qu'il était invité dans ce panel un ancien patron du GCHQ, les services secrets britanniques. Et il y a eu un rapport intéressant et un retour très anglais. Un peu conflictuel, on va dire. D'ailleurs, chose très intéressante, il y avait également l'après-midi, une suite de talks d'environ 20 minutes qui s'enchaînaient à l'auditorium Vauban. J'ai eu la chance d'être au bon moment dans une des conférences, qui était de la part de IMS Network, je crois, qui parlait justement de leur solution anti-dédose 100% française et qui finalement axait leur présentation de 20 minutes sur le fait que quand on a un produit, on cherche à assurer la protection et le chiffrement. Si on prend une solution anti-dédose, c'est donc du coup souvent un proxy au niveau des connexions entre l'utilisateur final et nous et que celui-ci est localisé dans un pays qui fait l'interception, on a un peu tout perdu. Il donnait l'exemple notamment de ProtonMail qui était basé sur une solution anti-dédose qui était basée justement en Angleterre. Et donc, il a donné un exemple, le GCHQ. Forcément, vient en fin de conférence la séance des questions. Et là, nous avons notre cher Anglais qui était dans la conférence qui a dit « je ne voudrais pas être mal poli, mais est-ce que vous avez dit que c'est un tissu d'ânerie pour ça, ça et ça ? » En gros, il a répété de verbatim ce qu'il a dit ce matin. Donc, pas vraiment de nouveauté. Malgré les slides qui étaient affichés en grand, il a quand même nié et dit « non, non, tout ce que vous dites, c'est faux. On fait ça essentiellement pour le terrorisme, contre le terrorisme et pas du tout pour l'espionnage. » Uniquement le pédo-nazi djihadiste, c'est tout. D'un autre côté, que le patron des services secrets te dise « non, non, on ne surveille personne et on n'a pas de programme secret », est-ce que tu y crois ? Non, mais j'ai juste trouvé ça très comique, le côté le GCHQ est partout, même au FIC. Et voilà, il vous suit, même dans les conférences. Je vois mal ce type de personne te dire en face « mais bien sûr, nous vous espionnons, c'est de l'espionnage industriel, mais bien sûr. » Mais ça serait intéressant. Ce serait marrant le « oui, mais c'est pour votre bien ». Tu vois, une approche très éducative. Remarque, ce matin, on a eu ça. Les libertés individuelles, c'est bien, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des députés qui travaillent et il ne faudrait pas qu'on mette leur travail à la poubelle. Ce n'est pas faux. Il y a eu aussi un événement assez rigolo sur une conférence sur les OIV. La conférence en soi était plus ou moins intéressante, mais à la fin, il y a eu des questions qui ont été posées par des gens travaillant pour des OIV qui se présentaient comme OIV alors que la liste des OIV est censée être confidentielle. Donc les personnes disaient « voilà, machin, de telle entreprise, OIV, moi j'ai telle contrainte. » Là, tu pouvais noter la liste des OIV qui pourtant est censée être confidentielle. C'était des OIV plutôt obvious, j'ai envie de dire, du style Areva ou c'est des OIV plus confidentielles ? Non, il n'y a pas d'OIV. Les OIV n'existent pas. La liste est confidentielle. La liste est classifiée. Est-ce que l'un d'entre vous allait voir le faux tribunal à 14h ? Alors moi, j'y suis allé. Ah, il y en a ? C'était très sympa. Alors on va essayer de récupérer Nicolas Ruff qui est en train de débuguer avec les gens qui ont fait le concours et qui ne nous suivent plus du tout. Et c'est aussi ça la radio. Pas du tout. Alors je suis avec les gagnants du CTF de cet après-midi. Et en fait, c'est une vraie équipe de CTF enregistrée sur CTF Time qui se déplace à l'international pour des challenges. Alors c'est quelle société qui a gagné finalement ? Non, c'est un mix. La société n'a pas d'accord. Un mix que d'intermittents du spectacle ? Voilà. C'est quoi le nom de l'équipe de la team ? Expresso. Moi, c'est marqué Or One égale One. Donc je n'ai pas trop bien compris. C'est ton prénom ? Est-ce que ta maman est au courant ? Alors, je reviens au procès. C'est vraiment troublant votre truc qui me revient dans les oreilles. J'ai l'impression de chanter à la pêche au boulou-boulou. Alors, le procès, il y avait une entreprise qui était mise en cause. Il y avait un individu qui était mis en cause. Et il y avait un individu fiché, encarté avec une carte S également, une fiche de renseignement S. Et grosso modo, c'était un site de l'armée qui était piraté, etc. La première chose intéressante, c'était qu'on ne se plaçait pas du côté CNIL. C'est-à-dire qu'on n'a pas abordé la perte des données personnelles ou le vol des données personnelles. On a abordé le vol des données confidentielles. Donc, ça restreignait la portée du procès. On en a reparlé dans le Q&A à la fin parce que j'ai posé des questions sur justement la valeur en regard de l'avertissement de la CNIL à la société Orange, par exemple, il y a quelques mois de ça. Et il était bien clair que les avocats, le barreau qui était présent, etc., ne traitaient que ce point-là. Donc, on a abordé ça à la fin et ça restreignait un petit peu la question. Pour faire court, à la fin, c'est l'individu qui a commis le piratage, qui a été inculpé et qui a reçu de la peine de prison dans le cadre de la LCEN, 323-1 et 323-3. Et c'était attendu d'avance. Et je vais vous résumer avec mes quelques mots ce qu'ont fait les avocats des parties défendantes. Ça s'appelle, à mon sens, des écrans de fumée. C'est-à-dire qu'ils ont essayé d'attendre rire le jury, enfin la présidente en l'occurrence, puisqu'il n'y avait que la présidente pour pouvoir répondre. Donc, ils ont essayé d'attendre rire la présidente, de raconter un petit peu n'importe quoi. Et finalement, la présidente était ferme sur les textes de loi et a dit « Au regard de ce qu'on a entendu, de ce qui s'est passé, je vous ramène aux articles de loi. Et pour telle chose, c'est telle peine, pour telle chose, c'est telle peine, c'est cumulable ou pas cumulable. » Et au final, je n'ai pas été surpris par le résultat. J'ai trouvé ça très intéressant. Moi qui suis un petit peu attaché au droit, j'étais content de voir que j'aurais eu à peu près le même verdict. Mais que les avocats racontaient bien ce qu'ils voulaient quand même. Ça te semblait réaliste ? Ça me semblait réaliste dans le traitement. Après, j'ai trouvé que les propos à la fois de l'expert, qui était représenté par un membre du Clusif, et les avocats de la Défense, je ne sais pas si ce serait permis autant de choses dans une vraie cour. Mais en tout cas, c'était des points de vue très intéressants, à tel point que ça m'a donné envie d'en revoir, et surtout d'en reproduire. D'accord. Tu veux dire que tu es devenu fan des confes juridiques ? C'est une confe juridique vivante. C'est plus intéressant qu'une table ronde où chacun parle de son côté. « Oui, et vous, comment ça va le marché ? Moi ça va, et vous ? Moi ça va. Et toi, IPv6 ? Non, non, mais comme toi, pareil. » Là, pour une fois, ils avaient fait vraiment un exercice de préparation, et on sentait qu'il y avait du travail derrière. Ils ont essayé d'imaginer la situation et de vraiment répondre. Bon, après, certains techniciens diraient que certains avocats ont fait preuve de mauvaise foi, mais paraît-il, ça fait peut-être partie de leur métier. Donc ça collait à la réalité. Éric Barbry, si tu m'écoutes. Voyez-vous le comptoir ? Qu'est-ce que vous avez vu d'autre d'intéressant ? Non, justement, pour le coup, c'était celle-ci que j'attendais avec pas mal d'impatience. Et bon, les aléas des directs font qu'on a fait un peu plus tard que prévu au niveau des démarrages des différents enregistrements, et on n'a pas pu y assister malheureusement. Donc on a eu Jérémy Zimmerman à ce moment-là, pile, donc du coup, on n'a pas pu… Est-ce que vous avez pu visiter un peu les stands ? On n'a pas eu de goodies. Oui, alors ça, c'est une remarque qu'on a faite. Il y a vraiment marée basse de goodies cette année. Tout de suite, l'intérêt, quoi. Ce matin, il y a eu un défi lancé à Nicolas Ruff, puisqu'il y a des gens qui ont dit « je suis là pour récupérer du goodies, j'ai tout de suite pensé à toi ». Pas du tout, mais quelle déformation, tu pourrais être avocat, toi. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Alors, moi, j'ai fait un petit tour des stands, d'abord avec Vladimir, qui va pouvoir peut-être aussi nous dire ce qu'il en a pensé. La première chose, c'est que j'ai trouvé que par rapport à l'année dernière, les stands étaient plus étendus, qu'il y avait plus de représentations. Qu'est-ce que tu en penses, Vladimir ? Beaucoup plus de stands, et surtout, tout l'espace déjeuner a disparu pour être remplacé par des stands. Tu étais au fond, derrière toi. L'espace déjeuner, il a bougé là-bas, en fait. Oui, mais c'est beaucoup plus petit. Avant, il y avait vraiment un gigantesque espace sur le côté, et là, il n'y a que des stands. Donc, il y a beaucoup plus de stands, beaucoup plus de petits stands aussi. De toute façon, ils ont annoncé 7000 visiteurs, donc quasiment 50-60% de plus que l'année dernière. Et donc, en termes de stands, je pense que c'est à peu près la même proportion. Et ce matin, justement, pendant les plénières, on n'a presque pas failli pouvoir s'asseoir. Donc, comment ils vont faire l'année prochaine ? Deux plénières en même temps. Il y a encore de la place. Non, non, pendant la plénière, dans le grand enfil, il n'y a quasiment plus de place. Ah oui, c'est vrai que tu n'as pas 7000 personnes dans cet enfil, malgré sa taille. L'année prochaine, c'est le stade de France. C'est ça, le stade de France. J'ai un regret par rapport à l'année dernière. L'année dernière, j'avais été soufflé par une présentation de l'armée de terre qui avait déployé des espèces de conteneurs militaires, de systèmes d'information qu'il déployait sur les centres d'opération. Et je trouvais ça génial. Les personnes expliquaient tout ce qu'ils faisaient, comment ils travaillaient, comment ils supervisaient, les différents postes, la confidentialité de chacun, les niveaux de criticité, etc. Et malheureusement, cette année, il n'y a pas. Ça n'a pas été réitéré. J'ai l'impression qu'il y a un peu moins de représentation militaire par rapport à l'année dernière et un peu plus d'industriel, que ce soit soft ou hard. C'était aussi une année à Millipol, cette année, non ? Oui. Millipol, c'est tous les deux ans, tous les trois ans ? C'est possible qu'ils ne fassent pas les deux. Tu penses que ça a un impact sur le FIC ? Quand tu déploies des militaires avec des solutions d'interception, de guerre électronique et autres, anti-IED, tu les vois plus à Millipol qu'au FIC. Mais ça, c'est pour aller avec les charmes de toute la théorie du complot que porte Vlad. Et du coup, vous trouvez ça positif, justement, ce shift un peu vers le privé au détriment de la partie gendarmerie et militaire ? Il y en a quand même. Il y en a quand même des parties militaires. Oui, mais on voit qu'il y en a de moins en moins. C'était un petit peu la marque de fabrique du FIC, c'est-à-dire que c'était le salon sécurité où il y avait une intervention assez forte de l'État qui en profitait pour communiquer également sur les nouveaux projets de l'année qui venait et sur la partie militaire et gendarmerie. Et Annecy, un peu également ? Oui, alors que là, ils sont un petit peu éclipsés par justement toutes les entreprises du secteur privé. Est-ce que les stands militaires et gendarmerie, il y a un gros stand de la gendarmerie, mais je crois que c'est tout finalement ? Alors, de mon point de vue, moi, j'apprécie parce que je ne travaille pas dans le confidentiel défense ou le secret défense. Et donc, avoir plus des choses qui sont en rapport avec mon métier, ça me permet aussi de justifier ma venue et ma présence. Et c'est une bonne alternative à quelques salons qui peuvent se faire un peu plus dans le sud de la France où vous participez également. Donc, oui, pour moi, c'est positif. C'est d'autant plus positif que ça permet d'ouvrir au grand public l'accès à cette information. Même si ça reste, on va dire, relativement très haut niveau en termes de technicité. Il n'y a quasiment aucune conférence technique. Et ça, c'est ce qu'on appelle un blanc radio, les enfants. Non, mais en même temps, on s'y attend aussi. Moi, je ne vais pas au FIC pour apprendre à casser, à apprendre en détail une nouvelle faille ou un truc comme ça. Et pourquoi pas ? Dans ce cas-là, c'est plus le FIC. Dans ce cas-là, tu as une autre conférence qui s'appelle la Corine qui aura lieu mercredi, qui suit le FIC qui l'année dernière l'avait précédé. Qui, par contre, est très orientée réponse à incident, mais avec des présentations plus techniques. Organisé par le Césain, je crois. Non, c'est organisé par... Cécif, pardon. Cécif. On a la plaquette, le Cécif. Et c'est une conférence qui est encore jeune et qui se colle au FIC. La dernière, c'était avant. Cette année, c'est après. Une journée avec des enseignements riches. Alors, pourquoi on en parle alors qu'on est au FIC ? Parce qu'effectivement, c'est globalement un bon complément pour les gens qui cherchent de la technicité et qui se disent, je viens au FIC prendre un état des lieux de mes fournisseurs, un état des lieux de mon réseau et aussi avoir des éléments techniques qui viennent me satisfaire. Et parce qu'Éric organise la Corine et participe aussi au FIC. Pas de commentaire. Non, je pense qu'on a fait un peu le tour. Est-ce que vous avez une autre conférence qui vous a marquée, que vous auriez aimé citer maintenant ? Je dois avouer que j'en ai fait quasiment aucune aujourd'hui entre les... On n'a pas eu le temps. Voilà. J'ai fait les plénières ce matin, comme je te disais. Ensuite, j'ai fait un petit tour du salon. J'ai été à SEL sur le procès cet après-midi. Et puis après, j'ai refait un tour du salon. Et j'ai fait ce Serious Game avec vous. J'ai lamentablement échoué. Signalons-le. Donc, ça passe aussi vite ? Oui. C'est passé extrêmement vite aujourd'hui. Il suffit que tu rencontres deux, trois personnes que tu as déjà croisées dans d'autres salons, d'autres sociétés, etc. Et ça y est, ta journée est passée. Regarde Nicolas, il a passé son temps sur son ordinateur. Là, il vient se rafraîchir un petit peu avec un petit coup de tour à la radio. Et puis ça y est, la journée est finie. Excuse-moi, je n'ai pas entendu ce que tu disais. Je distribuais des cartes de visite. On sent les gens très concernés par le podcast. Tu peux raconter toutes les vannes que tu veux, je n'entends rien. Je pense qu'on a fait un peu le tour pour aujourd'hui. Je pense aussi. Est-ce qu'il y a une petite minute fail à raconter ? Attends, on n'est pas préparé. On va t'en chercher une. Je pensais que tu allais parler d'un petit peu. J'en ai une. C'est ce que j'ai posté sur Twitter. En ce moment, je suis en mi-temps chez un client dont je ne citerai pas le nom, où j'ai un espèce de rôle de RSSIM et technique. Et j'ai récupéré des rapports d'audit faits par une autre entreprise. Et dans un des rapports d'audit, l'auditeur explique qu'il a trouvé du JavaScript dans une page web, et donc que c'est une fuite de codes sources et que c'est considéré comme critique. Ça, c'est pas mal. Il a aussi trouvé une XSS où en fait, il injecte du code qui est parfaitement parsé par l'application et donc qui n'est pas une vulnérabilité, mais qui visuellement imprime les caractères comme si c'était une vulnérabilité. Et donc, il s'est juste contenté de visualiser le fait que les caractères étaient imprimés comme des caractères, alors qu'en fait, c'était bien encodé en caractère HTML derrière, et donc à considérer que c'était une vulnérabilité. Donc, j'ai tout un lot d'auditeurs comme ça qui ont fait un rapport d'audit avec des vulnérabilités qui n'en sont pas. Ils ont fait un scan de Nessus, ils te l'ont envoyé en fait. J'ai pire que ça. Même pas parce qu'on n'aurait pas trouvé ça en fait. J'ai aussi compris pourquoi est-ce que quand je faisais des soutenances d'appels d'offres pour faire des audits, j'avais les clients qui à chaque fois me demandaient « Mais est-ce que vous faites des recommandations dans vos rapports d'audit ? » Moi, ça me paraissait tellement évident que je ne comprenais pas cette question. Et j'ai eu un rapport d'audit qui en fait est un fichier Excel avec première colonne, la liste des IP impactées, deuxième colonne, 3-4 mots pour expliquer la vulnérabilité et colonne d'après, corriger, mettre à jour ou faire corriger. Voilà, c'est tout. Ça, c'est le rapport d'audit. Après, on ne veut se fâcher avec personne, mais on peut aussi se poser la question de savoir s'il faut porter plainte ou pas lorsqu'on a un accès dans un système d'information qui est révélé. Voilà, je me demandais quand est-ce qu'on allait y venir en fait. On n'osait pas. Ben non, mais on peut faire un petit arrégime. Développe JP. Développe, t'as l'air bien parti, là. Écoutez, j'ouvre la question. Je pense qu'on pourrait ouvrir un sondage et puis demain, en fonction des votes du public, on pourra en discuter puisqu'on se reparle demain soir. La question est... Votre site web est compromis. Le pirate vous contacte pour vous dire que vous avez une vulnérabilité. Que faites-vous ? Le post sur Twitter. Non ? Non, non, non. Le pirate vous contacte en privé pour vous faire état des différentes vulnérabilités. Il vous propose un scan, même à titre gratuit, si vous le souhaitez. Moi, direct, je porte plainte. Non. Qu'est-ce que vous faites ? Direct, je le contacte. Je lui demande un devis. Non, non, bah oui. Évidemment, on accepte de corriger. Et puis voilà. Je pense que la vraie question, est-ce que c'est un XSS ou est-ce que c'est un dump de la base de données ? A priori, ça parle plus à du dump. Mais je pose la question parce qu'il y a Corben qui est là. Et ça serait intéressant de l'interviewer. Non, je ne l'ai pas vu passer. Je vois que tu cherches. Je ne l'ai pas vu passer. Je l'ai vu tout à l'heure. Je sais qu'il est là. Corben fait la promotion de son nouveau site qu'il avait présenté à No Limit Sécu sur le bug bounty. Et typiquement, le bug bounty, ce sont des entreprises qui, en termes de maturité, sécurité, se disent on est assez avancé, on a testé nos produits, on les met sur le marché et maintenant, on veut avoir l'avis de la communauté, des experts sécurité pour nous remonter des vulnérabilités et éventuellement les récompenser si on trouve des vulnérabilités. Est-ce que c'est ça le modèle ? Est-ce que ça doit être simplement un modèle judiciaire ? Est-ce que ça doit être un modèle entre les deux ? Je ne sais pas. Peut-être ai-je un avis. Mais nous en reparlons demain en fonction du vote du public des comptoirs sécu. Non, non, non. Vous allez le faire sur le Twitter dans les 1000CQ ? Enfin, à moins que j'ai besoin de t'expliquer comment on crée un sondage sur Twitter. Et j'y fais. Un quoi, pardon ? Un sondage sur Twitter. Tu sais, t'as un petit bouton marqué sondage pour créer un sondage. Je te sens en confiance, Justin, t'as vu la petite victoire, là. Ça, j'ai fait. Je suis assez limité en nouvelles technologies, mais ça, j'ai réussi à faire. Êtes-vous pour ou contre ? Et la réponse était oui. Tu m'expliques le pour ou contre ? Réponse oui. C'est ce qu'on appelle une ouverture démocratique. Le oui correspond au pour ou au contre ? Peu importe, de toute façon. C'est la démocratie, c'est ça qui est intéressant. La dictature, c'est ferme ta gueule et la démocratie, c'est cause toujours. C'est ça. Alors, il y a autre chose que je voulais souligner pour nos auditeurs et auditrices que je n'avais pas remarqué l'année dernière, c'est que nous avons beaucoup de saints syriens, a priori, de saints syriens en costume. Je ne sais pas si vous... Je vous dis ça parce que moi, à l'accueil de la conférence où j'étais tout à l'heure, il y a un gendarme qui est passé devant moi et j'ai entendu des talons claquer, je me suis dit qu'est-ce qu'il se passe ? En fait, il saluait la personne devant moi et je viens de les voir se balader, c'est pour ça que je cite ça. L'année dernière, on avait beaucoup plus de personnes en... L'année dernière, c'était chaud aussi parce que c'était la période où il y a eu des attentats. Il y a pas mal de costumes aussi. Non, mais l'année dernière, on avait beaucoup de personnes en costume, on va dire, avec Képi, etc. Et cette année, il y a beaucoup... J'ai trouvé, peut-être je me trompe, d'élèves ingénieurs ou d'élèves en formation dans les écoles militaires qu'il n'y avait pas les années précédentes. J'ai trouvé ça un fait intéressant. Ça veut dire que le FIC continue à s'ouvrir et continue à apporter une autre population. Donc, ça va permettre de créer des passerelles encore et d'agrandir le réseau. C'est très sympa. C'est peut-être juste que tu vieillis en fait et que tu commences à plus connaître les jeunes. Ça y est, ça commence. Non mais attendez, c'était mieux avant quand même. De toute façon, la sécurité est un échec. La sécurité est un échec. Tu dis ça, mais j'en suis à ma troisième bière quand même. Je modérerai mon propos ce soir. Vous savez que chaque fois que vous dites que la sécurité est un échec, vous devez des royalties à Nicolas Ruff quand même puisque c'est une marque in-pi. Mais combien ? Mais c'est une marque in-pi. Donc, tu ne peux pas l'utiliser sans la vol de Nicolas Ruff. Ah si. Ça, c'est très bon. Et on te doit combien à chaque fois qu'on le dit ? J'attends qu'il y ait suffisamment de gens et après, je ferai des procès à tout le monde. Toutes les confs qu'il y a eu depuis combien de temps du coup ? Il y a un moment ? Il y en a un par an généralement. Ouais. Alors pour la petite histoire, ce n'est pas moi qui l'ai déposé. C'est quand je suis parti du labo ADS. Mes collègues m'ont offert le dépôt à l'in-pi comme cadeau de départ. Ce qui, ma foi, était original plus qu'un mug ou une clé USB. Ou une Smartbox. Ok, je pense qu'on va pouvoir clôturer sur ce point-là pour ce soir. Merci à No Limits CQ d'être venu discuter avec nous de ce sujet. Merci au comptoir de la bière de vous avoir reçu. Et taxer nos bières, ouais. Parce que pour une fois, on est à la bière. Oui, c'est ça. La dernière fois, c'était à l'eau. C'est mieux à la bière. À la bière, c'est différent. C'est quand même sympa. En parlant de ça, on a un feu à finir en off, du coup. C'est ça. Allez, tente famille du comptoir. Au revoir. Au revoir. À demain.